De nos jours, ne restez plus sans une bonne assurance. Contactez l'agence Colombo, qui vous proposera toute une gamme de contrats. Obsèques, avec ou sans rapatriement, assurance vie, épargne retraite, assurance habitation, garantie décennale et bien d'autres offres à découvrir en appelant le 01 43 14 23 23 ou le 06 90 55 87 89. Guyane, actualité. Aujourd'hui, la ville de Cayenne a souhaité vous inviter à participer à une caravane appelée caravane des travaux. Le but aujourd'hui, c'est de vous montrer les chantiers qui ont été menés, les travaux qui ont été réalisés de manière accélérée. Pour prendre les mots de madame le maire, la flamme olympique est un accélérateur des travaux qui ont été menés sur la ville. Tous les travaux qui ont été menés s'inscrivaient dans une logique pluriannuelle du BDRU, de rénovation, de réfection, des voiries, des espaces publics. Et donc, l'occasion a été prise, l'opportunité a été utilisée pour faire en sorte que la ville puisse être à la hauteur de l'événement qui sera organisé. Voilà. Donc, aujourd'hui, cette visite prévoit un certain nombre d'escales à Châton, aux Chênes-Brisées, à Fort-Cépéaux. Et nous allons terminer par les palmistes. Alors, à chacune de ces étapes, nous avons prévu une petite escale. Et l'occasion sera donnée, donc, aux uns et aux autres. D'abord, aux techniciens d'expliquer tout ce qui a été réalisé. Et ensuite, aux journalistes qui sont là. Donc, je les remercie, parce que le travail qu'ils font est important. Donc, nous avons Guyane Première, une belle équipe de Guyane Première. Ils sont en trois. Aujourd'hui, j'ai vu, donc, la radio et la télé. Nous avons Radio Pays, qui est là et qui nous accompagne sur la plupart des événements que nous organisons. Et puis, nous avons France Guyane. Et Mounews va se rejoindre à nous très prochainement. Donc, voilà l'essentiel de cette présentation. Je souhaite que ce temps va vous permettre de vivre un bon moment de partage. L'idée, c'est de communiquer sur tout ce qui a été réalisé. Et de montrer que la vie de Cayenne s'est préparée pour recevoir la flamme et toute la population des Cayennais et Cayennes. C'est un équipement olympique qui a été créé il y a quelques années. Et qui est justement l'un des équipements emblématiques de notre ville capitale. Et qui va aussi être le lieu de départ de la flamme olympique à Cayenne. Donc, se retrouver ici, c'est aussi symbolique. Car c'est un équipement avec son label olympique compte tenu de la qualité des bassins que nous avons. Oui, comme vous l'avez dit, il est important de faire le point sur les différents travaux qui sont engagés. Ce sont des travaux qui ne sont pas, comme vous l'avez dit, des travaux créés pour l'événement flamme olympique. Ce sont des travaux qui ont été reprogrammés, qui étaient prévus, qui ont été reprogrammés de façon à tenir compte de cet événement mondial. Les Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. Et donc, à travers ce parcours que nous allons faire, nous allons présenter, je dirais, à la population un avant-goût. Je le dirais comme ça. Un avant-goût des changements opérés dans notre ville capitale. Merci. Voilà, donc je tiens à souligner la présence de M. Faubert, qui est l'élu qui est en charge de la délégation des sports. Et c'est celui qui inscrit tous les chantiers. C'est celui qui inscrit toutes les actions de Mme le maire. C'est lui qui veille à la réalisation de tous les projets sportifs. Et nous avons aussi Mme Rosanne Silbert, qui est là, aux côtés de Mme le maire. Donc, nous avons une présence du conseil municipal, qui est là, effective, opérationnelle, pour vous répondre. Mais tout de suite, je vais donner la parole à Mme Raïssa Dubois, une brillante technicienne de nos services, et qui va vous faire une rapide présentation des aménagements qui ont été entrepris sur l'espace premier, celui du centre aquatique, qui, je vous rappelle, est le lieu de départ de la flamme. C'est pour ça qu'on s'est donné rendez-vous ici, aujourd'hui. Bonjour à tous. Du coup, comme le disait Mme Dubois, directrice de la programmation et du renouvellement urbain à la ville de Cayenne. Donc, la caravane de ce jour portera sur les 5 sites de passage de la flamme olympique sur Cayenne, 4,7 km de passage de flamme olympique. Donc, on a souhaité valoriser les sites importants. Il est important de rappeler que dans le cadre du passage de la flamme olympique, les sites ont été choisis de manière à vouloiriser notre patrimoine et nos aménagements. Comme le disait Mme Le Maire, on a prévu depuis de nombreuses années des aménagements, de la réhabilitation et de l'amélioration du cadre de vie des habitants de Cayenne. La flamme olympique sert aujourd'hui de locomotive, d'accélérateur, des programmations qui étaient prévues aux horizons 2024-2026. Donc, le premier site, qui est celui du stade Georges Chaumet, donc le centre aquatique de Cayenne, porte surtout des aménagements éphémères. Vous verrez sur les autres sites qu'on est sur des aménagements plus pérennes. Le stade de Baduel fera l'objet, enfin, Georges Chaumet fera l'objet à terme d'ici 2025 d'une très grande réhabilitation avec une esplanade. Donc, en attendant, on a quand même souhaité faire aussi une rénovation. Donc, vous avez vu qu'il y a une mise en peinture du stade de Baduel, enfin du stade de Georges Chaumet. Et on aura des aménagements éphémères avec des voliges bois, du gazon synthétique et énormément de zones d'activité dimanche prochain pour permettre finalement les activités sportives, culturelles, pour valoriser le passage de la flamme olympique. Donc, les aménagements prévus, comme je vous le disais, sont vraiment éphémères. Vous aurez des cheminements piétants avec du coup des zones de restauration, des zones sportives avec du volleyball, mais aussi des bloudromes, etc. Donc, pour le stade de Baduel, on est encore en phase travaux et on aura normalement finie la plupart des travaux pour samedi matin. On peut avancer justement, c'est d'aller sur le terrain. Ok, vas-y, continue et tu montres. Voilà, avance. Et les journalistes peuvent se faire plus voir sur mon arrière. Donc, du coup, on est surtout sur la prise en peinture, puisque comme je vous le disais, on est en fait sur plusieurs étapes des travaux. Donc, on a repris toute la peinture du mur du stade de manière à valoriser et à faire aussi pour que les passants puissent se soient plus agréables. C'est vrai que j'ai oublié de le spécifier. Il est important aussi de rappeler que pour marquer le parcours de la flamme olympique, on aura sur tout le linéaire, donc les 4,7 km, on aura du coup des lignes qui vont démontrer en fait à quelle étape on est. 1 km, 2 km, 3 km, 4 km, jusqu'au passage de la flamme et à l'arrêt du chaudron olympique sur la place des Palmistes. Donc, du coup, vous verrez aussi que la ville de Cayenne a positionné des arches qui n'ont pas encore fini d'être habillées pour marquer aussi les kilomètres du passage de la flamme. Donc, là, on arrive sur le site. Donc, vous voyez que nous sommes en face de travaux. Nous avons repris aussi, on a vu sur les réseaux sociaux, les habitants, les administrés ont bien remarqué que le parking était dévalorisé et il y avait énormément de trous. Donc, on a fait une mise à place qui demeurera après. On n'est pas sur des données qui sont totalement éphémères. Il y a des données qui vont rester de manière à ce que les administrés puissent apprécier le travail qui est mené. En effet, par le fait qu'il y ait la flamme qui passe, mais qu'ils seront pérennisés à terme. Donc, du coup, on a fait une mise à plat du parking du stade Georges-Aumette. Vous avez un cheminement piéton qui est balisé par des volumés de bois et qui, du coup, avec du stade stabilisé, qui demeura sans doute aussi après et permettra aux personnes de continuer à se stationner sur le parking, mais du coup, de pouvoir aussi profiter du coup du cheminement piéton et du stade, entre guillemets, en tout cas du parking mis à plat. En termes, du coup, de fonctionnalité, le jour J, vous aurez plusieurs activités transportives sur la route même jusqu'au passage de la flamme. Donc, du coup, on a mis des gradins de part et d'autre de manière à ce que les administrés, les personnes qui se déplaceront puissent pouvoir observer, en fait, l'ensemble des activités tant sur la route de Baduel, tant les activités qui auront lieu directement sur le stade Georges-Aumette, etc. Donc, voilà à peu près pour le stade de Baduel, enfin le stade Georges-Aumette, excusez-moi. Et dernier point important, la ville de Cayenne a fait une voie de liaison entre, du coup, la route de Badjège et la route de Raban. Donc, celle-ci aussi, normalement, devrait être ouverte à partir de ce dimanche pour pouvoir, du coup, permettre aux administrés de se stationner, mais aussi de passer au quotidien sur cette voie-là. Donc, bien sûr, cette visite se veut interactive, interactionnelle, une visite d'échange. Est-ce que des journalistes ont des questions ? Est-ce qu'ils souhaitent des précisions sur les explications qui ont été apportées sur ce produit-ci, sur cette première escale, sachant que plusieurs étapes nous attendent, et donc l'idée, c'est de faire un parcours en accéléré, de sorte que nous puissions couvrir l'ensemble de notre planification de ce matin. Est-ce que les journalistes souhaitent s'exprimer ? Donc, je propose que nous passions donc à la prochaine étape, celle de Hans Chaton. Voilà. Alors, je profite, excusez-moi, de vous poser des questions. Alors, merci en tout cas d'être en direct avec nous sur Radio Pays. Vous aviez dit, justement, qu'il y a la route qui va être ouverte pour, justement, ce dimanche, pour le passage de la flamme. Donc, on pourra faire une liaison entre Baduel et de l'autre côté, en passant, bien sûr, par le parking de la route de Baduel. Est-ce qu'après le passage de la flamme olympique, ça va rester ouvert ? Voilà. Alors, en fait, à terme, ça sera ouvert définitivement. On n'a pas encore les dates de programmation pour l'ouverture, c'est-à-dire les conversages à la circulation. En tout cas, pour le jour J, à savoir dimanche, on aura bien ouverture, mais ce ne sera pas pour une voie de liaison, mais vraiment pour un espace de stationnement avec l'ensemble des personnes qui sont attendues sur site. Ensuite, à partir de lundi, ce sera à voir avec les services afférents et les autorisations si on ouvrira la voie de liaison. Mais il y a de fortes chances que ce soit courant janvier, enfin, je vois, excusez-moi, qu'on ouvre la voie de liaison. Alors, il y a beaucoup de travaux qui sont en train d'être faits ici au stade de Baduelle, au stade de Georges-Chomet. Pouvez-vous nous dire quels sont les différents travaux qui vont être faits à terme ? Alors, à terme, on est vraiment, en fait, sur une réhabilitation totale du stade Georges-Chomet. Aujourd'hui, la ville de Cayenne a déjà entamé, en fait, une réhabilitation du stade Georges-Chomet que vous ne voyez pas puisque l'enceinte est fermée. Donc, on en reprend, en fait, toute la piste du coup d'athlétisme qui est en phase travaux et qui sera finalisée fin 2025. Ensuite, on reprendra les gradins du stade. Donc, ça, c'est pour l'intérieur du stade. On a fait la mise en peinture, on reprendra, en fait, une mise en peinture et au premier trimestre 2025, on est sur une réhabilitation totale de l'esplanade. On sera sur une esplanade, mais en plus, sur un parking avec, du coup, une partie développement économique avec des zones de restauration, des zones d'achalandise, des zones vertes et surtout des zones couvertes sur l'ensemble de l'esplanade. On est sur à peu près 18 mois de travaux pour l'esplanade du stade Georges-Chomet à compter de l'horizon 2025. En attendant, comme je le disais tout à l'heure, la mise à plat nous permet finalement de permettre aux habitants, aux administrés de pouvoir utiliser le stade comme d'habitude, mais sans les problématiques de trou qu'ils ont rencontrées auparavant. Vous avez dit notamment qu'il y aura, donc en y est dessus, c'est un endroit où les piétons pourront passer. Est-ce que, ben voilà, c'est aussi l'envie de faire ça, de pouvoir garder le parking pour que les voitures puissent se garer et en même temps avoir un passage piétant pour les piétons ? C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait la programmation pour les activités dans le cadre du passage de la flamme olympique, on a fait déjà une programmation sur le stade de leur chômette de mise à plat, comme je disais, pour enlever les trous. Et du coup, on s'est dit que le jour J, on avait vraiment besoin de mettre des zones d'achalandise, des zones de restauration. Et dans le cadre de ces zones, pour le parcours piétant, il fallait quand même qu'on fasse, entre guillemets, un cheminement piétant. Et d'où l'idée, en fait, de laisser ce cheminement piétant à terme, parce que du coup, c'est quelque chose de très végé. Vous avez l'impression que c'est du béton. Mais sachez que là, c'est du stable stabilisé. Donc du coup, c'est du stable, en fait, qui a été, entre guillemets, remblayé et qui durera jusqu'à ce qu'on entame nos gros travaux. Donc l'idée, c'est que les personnes puissent continuer à stationner, mais en même temps, puissent pouvoir déambuler lorsque du coup, les commerçants et surtout les ambulants, en fait, qui exercent sur le parking de Georges Chaumette puissent du coup continuer à exercer leurs activités. Alors, dernière question, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est à peu près pour quelle année que ça sera totalement, que tous les travaux seront finalisés et combien à côté, en tout cas aux environs, de combien d'argent a été investié ? Alors du coup, pour le stade Georges Chaumette, on est sur 2025 à 2026, voire 2027, puisque du coup, on ne sait jamais avec les aléas techniques. Et concernant du coup, le passage de la flamme olympique, on n'est pas sur une opération spécifique flamme olympique. Comme le disait Mme le maire, on est sur plusieurs opérations de l'ensemble des directions de la ville de Cayenne qui étaient déjà prévues, mais qu'on a accélérées. Donc du coup, en termes de budget, c'était des budgets déjà alloués à plusieurs centaines de milliers d'euros qui permettent du coup d'accélérer, on les a entre guillemets déprogrammés sur fin novembre pour du coup, les reprogrammer en avance sur le mois de juin. Merci beaucoup. À moi. Merci, au revoir. Au revoir. On va donc terminer avec Mme le maire. Je suis en direct, Mme le maire, rapidement de petites questions. Comment vous le voyez justement, ce stade Georges Chaumette ? Les travaux sont là. Il y a beaucoup de travaux jusqu'à à peu près 2026, voire 2027. Donc il y a beaucoup, beaucoup de travaux. Donc c'est un bel endroit pour accueillir, pour démarrer en tout cas la flamme olympique. C'est un bel endroit effectivement pour démarrer le parcours de la flamme olympique à Cayenne puisque si vous regardez, nous avons déjà commencé les travaux d'ouverture entre Raban et Baduel qui fait partie de notre plan pluriannuel d'investissement. Et donc très bientôt, nous allons donc lancer, d'ici le deuxième semestre 2024, donc les travaux de la rénovation totale de notre parking. Je l'avais annoncé donc depuis 2022, le temps des études coïncide aussi avec cette arrivée de la flamme. Donc par conséquent, préparez-vous à notre futur parking Esplanade qui, avec l'arrivée de la flamme, bénéficient des premières interventions et qui vont se poursuivre après cet événement accélérateur de nos travaux déjà inscrits sur cette période jusqu'à 2026. Alors dernière question, nous sommes donc actuellement au stade Chorchomette. On va se rendre où après ? On est à Lens-de-Châton, on va aller où après ? Alors, sur le parcours, pardon, nous allons nous rendre à Lens-de-Châton, donc l'avenue Pasteur, qui pareil, vous avez beaucoup de personnes qui font du sport, qui marchent, qui se retrouvent en tout cas sur cet espace. Et donc nous avons aussi anticipé sur les travaux qui étaient prévus plutôt vers la fin de l'année. Donc la flamme passant sur cet espace, nous avons donc repris effectivement toute la voie et les abords pour donc permettre que toutes les activités qui se déroulent sur ce site se déroulent dans les meilleures conditions ainsi que pour le passage de la flamme. Donc, anticipation, anticipation. La dernière question, c'est vraiment essayer de montrer le meilleur de Cayenne, de la Guyane, de notre commune pour cette flamme olympique, le mettre en valeur le mieux possible. On est bien d'accord ? Tout à fait. C'est-à-dire que là, vous avez les prémices du devenir de Cayenne dans les mois à venir, je préfère le dire comme cela. En tout cas, cet événement mondial positionne Cayenne, je dirais, à une grande visibilité et par conséquent, à aussi transformer, anticiper sur nos stratégies d'aménagement. Je vous en prie. Voilà, vous voyez les travaux qui sont en train d'être finalisés pour dimanche, bien sûr, la flamme olympique, on vous le rappelle, qui va démarrer, le parcours de la flamme olympique qui va démarrer ici, stade Georges Chomet. Au News Radio sur outremernews.fr